Aujourd'hui, la majorité des casques sont équipés d'écrans anti-buée de type pinlock, comme celui-ci. Vous voyez, c'est cette partie-là. Il faut le nettoyer, bien évidemment, mais pas de n'importe quelle manière, car il est très sensible aux rayures. Nous allons vous expliquer comment vous y prendre en quelques étapes. Donc, première chose à faire, c'est de déposer l'écran pinlock de l'écran du casque. Pour ce faire, c'est très simple. Vous aplatissez l'écran du casque de façon à détendre l'écran pinlock. Sur les côtés, vous le saisissez, sans bien sûr mettre les doigts dessus. On enlève un crochet et l'autre. Ça vient tout seul. Nous sommes près d'un point d'eau pour le nettoyer, bien sûr, à l'eau claire. Sans savon, ce n'est pas nécessaire. Donc, on ne fait pas de sous l'eau. Les parties qui résistent un peu, vous pouvez, avec le doigt, tout ça s'en va. Voilà. Pas d'éponge, rien, pas de choses comme ça. Une fois qu'il est propre, pour le sécher, pas de chiffon, pas de bêtises de genre. Il serait rayé définitivement. Vous le saisissez sur le côté et vous le secouez énergiquement pour évacuer l'eau. Voilà. Alors, pour éviter les grosses traces de séchage, vous pouvez utiliser une chiffonnette, une chiffonnette humide, par exemple, les chiffonnettes pour les lunettes. Vous les passez délicatement à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, bien sûr, pas de sopalin ou de papier sec, ça le rayerait définitivement. Voilà, c'est enlevé. Il ne reste plus qu'à le sécher, à le laisser sécher, tout simplement, avant de le remonter sur le casque. Donc, voilà notre écran Pinlock qui est propre et sec. Il faut donc le remonter sur l'écran du casque pour se faire comme au démontage, tout simplement. On aplatit l'écran du casque. On place le Pinlock sur la première encoche, le premier plot. Ensuite, on fait la deuxième. Alors, évidemment, on essaye de ne pas trop mettre les doigts dessus, comme je le rappelle. Alors, la chose importante, il faut s'assurer donc que l'écran soit bien ajusté à l'écran du casque. Pour ça, donc, les petits plots extérieurs se règlent. Donc, je vous invite à bien lire la notice qui sera fournie avec votre casque. Les systèmes sont différents, mais ça reste toujours assez simple. Donc, une fois l'écran Pinlock bien ajusté, bien étanche, il ne vous reste plus qu'à remettre l'ensemble sur le casque. Et je vous souhaite bonne route !